je l'ai mis un peu plus bas vas-y je t'écoute en fait quand il y a la musique je t'entends pas on est 5 on va encore attendre 2 minutes qu'il soit l'heure voilà je t'entends pas 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 bon alors je vais vous proposer de démarrer bon bonjour à tous pour tous ceux qui sont connectés donc j'ai commencé par vous souhaiter tous mes bons voeux pour cette année et remercier Nathalie de m'avoir invité à faire cette présentation donc on va parler en fait de la machine d'anticitaire qui est le cadran de la destinée du film d'Indiana Jones donc à l'écran là vous voyez le cadran tel que vu dans le film là il y a une autre vue où on le voit aussi ici ça c'est une vue du film alors d'ailleurs cette partie là finalement il y a une partie qui est assez ressemblante avec le vrai cadran avec la vraie machine d'anticitaire et en fait la machine d'anticitaire la voilà telle qu'on peut la voir au musée d'Athènes et je vous la représenterai un petit peu plus tard donc je vais commencer cette présentation par me présenter donc je suis Jean-Jacques Dupas donc je suis ingénieur chercheur au CEA mais j'ai un deuxième métier qui est la vulgarisation scientifique donc je suis dont je suis assez passionné et dans ce cadre là une de mes activités je suis un des rédacteurs du magazine Tangente depuis une vingtaine d'années donc peut-être que certains ont eu peut-être le loisir de me lire déjà je suis aussi un membre du comité de rédaction de ce même magazine donc Tangente dont on a fêté on doit être à 36 ans de magazine alors je suis aussi le président de l'association Playmat dont l'objectif en fait est de faire de la vulgarisation et de sensibiliser les gens en maths et à ce titre je participe à pas mal d'événements dont le salon de la culture et des jeux mathématiques tous les ans voilà donc ce que je vous propose ce midi c'est de faire un voyage donc un voyage dans le temps comme dans le film on va se promener pas mal à travers les siècles on va faire un voyage dans l'espace aussi puisque comme dans le film on va aller se promener à différents endroits de la Méditerranée alors on va aussi faire se promener dans l'astronomie grecque ce qui est ce qui alors là pour le coup on n'en a pas trop parlé dans le film plus surprenant on va aller faire un tour dans l'astronomie babylonienne donc qui est quand même un sujet beaucoup moins connu quoi et le dernier sujet qui met à coeur c'est la mécanique c'est la mécanique grecque qui à mon avis est un sujet rarement évoqué voilà alors quand on dit machine denticitaire ou mécanisme denticitaire ou cadran puisque là dans le film on parle de cadran denticitaire alors d'ailleurs juste un petit un petit mot c'est que dans le film on parle d'antiquitera antiquitera c'est la version anglo-saxonne en fait d'anticitaire que les que les gens pour le film ont eu un peu la flemme de traduire donc un cadran une machine ou un mécanisme on comprend bien ce que c'est quoi le mot qui est un petit peu bizarroïde là c'est anticitaire et en fait on va voir que c'est exactement le contraire anticitaire c'est assez facile si on fait on prend une carte de la Grèce et qu'on zoome sur cette partie là là au nord vous voyez l'île de Citer qui était quand même très très célèbre dans l'antiquité pour son temple d'Aphrodite et en dessous il y a la crête et entre les deux il y a une petite île qui s'appelle anticitaire parce que anti en grec ça veut dire contre mais ça veut dire surtout en face de et donc l'île d'anticitaire est en face de l'île de Citer donc c'est cette toute petite île qui se trouve ici entre Citer et la crête et quand on voit en fait c'est le passage pour sortir en fait de la mer Égée vers la mer Méditerranée donc ça aura une importance dans ce qu'on va voir tout de suite quoi alors notre histoire démarre justement en 1900 donc un premier bond dans le temps puisqu'en 1900 il y a eu une immense tempête et des pêcheurs des pêcheurs d'éponges donc des plongeurs qui voulaient récupérer des éponges ont été prises dans cette tempête ils se sont ils se sont réfugiés dans l'île ils se sont retrouvés bien malgré eux à Anticitaire où ils ont pu se réfugier et mouiller en attendant que la tempête passe quoi donc au matin au matin il faisait beau je me trompe complètement il faisait beau et donc comme ils étaient dans cette île d'Anticitaire ils ont décidé en fait de plonger de plonger alors c'était des plongeurs à l'époque il n'y a pas de scaphandre ils étaient habitués à explorer des fonds curieux et ils ont été très très surpris puisqu'ils ont eu très peur quand ils ont plongé puisqu'ils ont vu beaucoup de morts enfin ce qu'ils ont cru être des morts au début et finalement ce n'était que des statues et tout de suite ils ont eu la bonne idée en fait de prévenir le gouvernement grec puisqu'à l'époque il y a beaucoup de problèmes avec la Turquie avec l'Empire Ottoman et ils voulaient que ce trésor soit attribué à la Grèce et donc c'est le gouvernement grec qui s'est occupé du renflouement en 1901 alors d'ailleurs comme je disais à l'époque pas de scaphandre autonome les pas de palier de décompression etc il y a eu beaucoup de blessés et au moins un ou deux morts pendant le renflouement de cette épave alors de cette épave on a sorti le trésor d'Anticitaire la plupart des grosses statues qu'on voit aujourd'hui au musée d'Athènes sont issus du trésor d'Anticitaire et la plupart des statues qu'on connait en très bonne qualité viennent de ce trésor d'Anticitaire quoi mais pendant le renflouement donc on a ramassé tous les morceaux pensant que il y avait que les morceaux seraient des morceaux de statues donc on pourrait reconstituer et il y a un morceau de bronze qui a été mis dans des caisses et qui avait l'air bien adonin à cette époque là et finalement quand on a ouvert les caisses plusieurs mois plus tard on s'est aperçu que c'était un mécanisme puisqu'on voyait des engrenages alors voilà la vue principale que j'ai eu la chance de pouvoir photographier au musée d'Athènes il y a quelques années donc vous voyez bien on voit cette grande roue alors au début on a cru à une plaisanterie on a pensé que quelqu'un tout simplement avait jeté son réveil matin dans la mer dans la mer pour s'en débarrasser et qu'on l'avait tout simplement repêché et on s'attendait même à lire dessus Made in China enfin à l'époque en 1900 il n'y avait pas encore de produit qui est de la Chine mais c'était un peu l'esprit du truc et finalement on s'est aperçu qu'on lisait des caractères grecs et on lisait des caractères grecs du second siècle avant Jésus-Christ et ça ça a vraiment été une grosse surprise alors là je vous ai montré le gros morceau ça c'est la vue par l'arrière où on voit d'autres roues dentées on voit d'autres choses on voit des rainures là il y a encore un petit morceau là il y a encore un autre morceau quand on a ouvert les caisses le morceau de bronze est tombé en miettes en fait donc là on voit très bien par exemple une roue dentée ici et là on voit des rainures dont on verra l'utilité alors aujourd'hui la machine denticitaire c'est 82 fragments donc on ne sait pas tous d'ailleurs où les placer il y a encore du travail sur le sujet alors dès 1905 donc le philologue Albert Rheim a compris que la machine était certainement un calculateur astronomique donc il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été faites entre 1905 et le 1953 évidemment il y a des gens qui ont prétendu que c'était un mécanisme extraterrestre qui avait été retrouvé là enfin bon il n'en est rien alors en 1953 il y a eu la première expédition de Cousteau qui est revenue sur les lieux et en 1959 en fait c'est le début de tout de tout ce qui s'est passé sur la machine denticitaire puisque il y a eu un très bel article de l'américain d'Erexson d'Essola Price que j'appellerai Price dans la suite qui a publié un article où il y avait beaucoup d'hypothèses qui se sont révélées juste sur le fonctionnement de la machine et c'est vraiment ce qui a lancé les études sur la machine quoi alors Price a réussi à radiographier la machine en 1974 pardon d'où un certain nombre d'articles et on a découvert donc dans cette machine il y avait 27 roues dentées qu'il a réussi à identifier et à peu près réussi à trouver à quoi ça servait alors ensuite dans les années 80 c'est beaucoup Michael Wright qui s'est occupé de ça lui c'était quelqu'un qui travaillait au musée des sciences de Londres il a beaucoup beaucoup travaillé là-dessus et il y a beaucoup de reconstitutions de la machine qui ont été faites par Michael Wright alors en 85 Cousteau a de nouveau exploré l'EPA alors là je vais peut-être casser un mythe parce que pour beaucoup de gens Cousteau c'est quelqu'un de très bien en fait il n'en est rien pour moi c'est un escroc et il a fait beaucoup de dégâts puisqu'en venant il a utilisé une suceuse et il a jeté enfin tout ce qu'on ne comprenait pas était rejeté ce qui fait qu'il y a certainement des morceaux de la machine il n'était pas du tout au fait des techniques archéologiques il y a certainement des morceaux de la machine qui ont disparu à cause des deux expéditions de Cousteau à l'époque alors quand je dis que c'est un escroc il a une vie compliquée il a beaucoup bénéficié de travaux qui ont été faits pendant la guerre son frère a quand même été fusillé après la guerre donc ses liens avec le régime nazi ne sont pas très clairs il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de zones d'ombre sur la vie de Cousteau il se trouve que c'est un immense communicateur ça de ce côté là il avait beaucoup de qualité alors en l'an 2000 il y a eu le projet de recherche sur la mécanisme d'identité qui a été créé à Athènes d'ailleurs on m'avait proposé de faire partie de ce projet comme je n'ai pas trop de temps j'ai refusé poliment mais c'est vraiment parce que je n'ai pas de temps parce que ça aurait été un truc assez intéressant et donc en 2005 on a réussi à faire une tomographie qui a été faite par Huillette Packard et X-TEC et de cette tomographie en fait on a relevé 3000 caractères on a enfin très bien compris comment marchait la machine et surtout on a révélé 3000 caractères à la surface de la machine ce qui fait que maintenant l'étude de la machine se fait principalement par l'étude des textes qu'on a relevés dans la machine alors quelques chiffres la machine en gros c'est une boîte à chaussures 33 cm par 18 par 10 il y a 30 roues dentées dedans avec 29 roues qui sont comprises il n'y a qu'une seule roue qu'on ne comprend pas aujourd'hui et comme je disais 3000 caractères et on pense qu'il y avait au moins 15 000 caractères qui étaient gravés à la surface de la machine donc les lettres sont très très petites ce qui pose problème puisqu'on avait on connaissait pas d'artefacts avec des lettres aussi petites ça on en reparlera aussi un petit peu après alors comment se présente la machine là c'est une vue du scientifique américain donc c'est une espèce de boîte avec un certain de cadran d'où l'idée du cadran de la destinée et il y avait une plaque devant et une plaque derrière et vraisemblablement il y avait le mode d'emploi qui était inscrit sur les plaques de devant et de derrière et malheureusement ces deux plaques on ne les a pas on n'en a que des fragments et c'est très dommage parce que si on avait on avait déchiffré tout ça on saurait exactement à quoi sert la machine et comment comment l'utiliser bon malheureusement on ne l'a pas alors là c'est une vue un peu éclatée de tout le mécanisme donc vous voyez la plaque avant enfin les deux plaques tout un tas de trains d'engrenage et devant nous avons un certain nombre d'aiguilles sur un cadran et derrière il y a un certain nombre de cadrans qu'on va détailler dans les minutes qui vont venir donc c'est vraiment une machine qui montre des choses alors à quoi sert cette machine donc elle sert en fait à faire des conversions de calendrier donc à l'avant il y a un cadran du Zodiac qui montre la position du soleil avec un cadran égyptien il y a quelque chose qui montre la position de la lune aussi alors on pense qu'il y avait peut-être des choses qui montraient la position des planètes parce qu'on a lu des choses sur la machine qui tendent à prouver ça enfin au moins on a lu Aphrodite sur la machine donc il y a certainement Vénus mais là c'est plutôt des hypothèses et on a des cadrans qui montrent un certain nombre de calendriers donc l'unisolaire il y a un cadran pour les jeux et il y a un cadran pour prédire les éclipses donc je résume la machine servait à faire des conversions de calendriers de trois types de calendriers et à montrer la position de la lune et du soleil par rapport à ces calendriers alors voilà une vue éclatée de reconstitution du scientifique américain où on montre un peu tous les mécanismes il y avait vraisemblablement en fait une manivelle sur le côté et avec la manivelle on pouvait arriver à montrer la position sur laquelle on souhaitait travailler donc là vous voyez là on voit on voit les deux grandes aiguilles de derrière là et les aiguilles de devant alors ce qui a vraiment ce qui a vraiment surpris les gens c'est la présence d'engrenages à cette époque puisqu'on pensait qu'à l'époque à l'époque du naufrage le naufrage a eu lieu ça on l'a daté il a daté du début du premier siècle avant Jésus-Christ donc ce qui fait une machine probablement construite au deuxième siècle avant Jésus-Christ et on pensait que les Grecs ne connaissaient pas les engrenages au deuxième siècle avant Jésus-Christ donc on a été très très surpris alors là c'est juste un mot de vocabulaire un engrenage en fait ça correspond à plusieurs roues qui engrennent les unes dans les autres donc un engrenage ça veut dire au moins deux roues au minimum mais ça peut être plus et en général quand une roue est petite on l'appelle le pignon quand une roue est plus grosse il n'y a pas de nom spécial c'est une roue alors bon ça c'est un clin d'oeil c'est pour faire voir que des engrenages on peut en faire de toutes sortes ça ça vient du musée des arts et métiers là évidemment sur les machines anticitaires ce ne sont pas des engrenages bizarroïdes alors les engrenages justement il y a quand même plusieurs points à voir c'est que l'idée fondamentale qu'il y a derrière les engrenages je ne sais pas si vous me voyez mais c'est de dire que si on a des roues de friction ça les grecs connaissaient les roues de friction si on veut que ça marche mieux il faut introduire des obstacles pour pouvoir passer de la puissance et en général donc on peut le symboliser d'ailleurs par les doigts on voit bien que si je fais tourner mes doigts comme ça finalement chaque doigt va pousser l'autre et que ça a très très bien marché donc en général il y a Z1 dents par tour et on s'aperçoit que si on fait tourner la roue menante on va produire le rapport Z1 sur Z2 et ce qui fait que finalement un engrenage simule un rapport dentier et un engrenage donc et simule une fraction alors tout de suite les engrenages qu'on voit dans la machine dents n'ont aucun rapport avec tous les enfin tous les engrenages modernes que vous connaissez qui sont des dispositifs de puissance hautement technologiques donc il y a vraiment et qu'on connaît vraiment enfin on sait faire des engrenages sérieux depuis depuis le milieu du 19ème siècle en fait avant c'est plus ou moins bizarroïde alors comme je disais grâce à la machine dents dents on s'est dit que finalement maintenant on a ramené l'invention des engrenages au 3ème siècle avant Jésus-Christ quoi bien que dans un texte d'Aristote donc qui est un petit peu antérieur en fait qui est attribué à Aristote mais qui est certainement de Straton de Lampsac là on croit avoir des engrenages mais on n'en est pas bien sûr on dit que chez Aristote il n'y a que des routes de friction quoi ensuite chez Stésibios on pense qu'il y en a mais là aussi on n'a pas donc Stésibios qui vivait au 3ème siècle avant Jésus-Christ c'est un contemporain d'Euclide on pense qu'il y en a mais on n'en est pas bien sûr on en a aussi attribué Archimède mais on n'a aucun texte d'Archimède où on parle d'engrenage et enfin donc les premiers engrenages les premiers textes sur les engrenages sont d'Héron d'Alexandrie qui on a eu beaucoup de mal à situer dans le temps et finalement on l'a situé au 1er siècle après Jésus-Christ donc lui il parle vraiment il parle vraiment d'engrenage alors à Olbia en Sicile on a retrouvé cet artefact là qui est un engrenage enfin qui est le roue dentée où là on voit des profils dedans d'ailleurs qui sont beaucoup plus subtils que la machine denticitaire où les profils sont de simples triangles et ça Olbia c'est le 3ème siècle avant Jésus-Christ d'où le 3ème siècle avant Jésus-Christ alors ça je passe alors justement ce que j'étais en train de dire c'est que les engrenages permettent de faire des cycles arithmétiques on peut on peut simuler des cycles arithmétiques avec des engrenages et ça c'est exactement l'astronomie babylonienne donc nos amis babyloniens donc on a on a un certain nombre de leurs textes on a beaucoup de textes babyloniens puisqu'ils écrivaient en cunéifor et les tablettes sont venues jusqu'à nous eux avaient une connaissance en fait ils avaient une comment dirais-je une religion basée sur l'astrologie alors comme je dis souvent on ne croirait plus des choses pareilles nous aujourd'hui c'est l'astrologie d'ailleurs vous remarquez ils croyaient à l'astrologie ça ne s'est pas bien fini pour eux donc ce n'est pas une bonne idée de croire à l'astrologie et donc pour ces besoins en fait ils avaient besoin de déterminer de prédire les événements astronomiques parce que pour eux par exemple une éclipse c'est un événement très très néfaste et donc le roi il sait que s'il y a une éclipse pendant son règne c'est sûr qu'il va mal finir donc c'est le premier les babyloniens c'est les premiers à avoir payé des astronomes pour prédire les événements astronomiques et pouvoir y échapper mais en gros le roi de babylone quand il y avait une éclipse il mettait son concurrent qui était dans les geôles à la tête de l'état il y avait une éclipse qui arrivait il disait ah vous voyez les dieux ne sont pas contents ils me préféraient finalement donc remettez-moi à la tête de l'état alors nos amis babyloniens eux ils travaillaient en base 60 donc imaginez pour les élèves apprendre l'étape de multiplication de 60 par 60 et ils avaient une sous-base de base 12 qu'on a dans notre calendrier enfin qu'on utilise toujours donc les 12 heures les 12 mois ça ça nous vient directement des babyloniens et les 60 minutes les 60 secondes ça nous vient aussi des babyloniens et les 360 degrés ça nous vient aussi des babyloniens puisqu'ils pensaient que l'année en fait faisait 360 jours et comme ils comptaient tout par 60 ça tombait bien on verra après qu'il n'y a pas tout à fait 360 jours dans l'année il y en a 360 sous 5 mais ça nous a donné les 360 degrés alors comme je vous ai dit la machine anticitaire c'est essentiellement des correspondances de calendrier alors le calendrier c'est un super problème de faire un calendrier qui marche bien c'est un problème très très complexe compliqué et assez illusoire quelque part puisqu'il n'y a aucune raison mécanique et astronomique pour que l'année se divise en un nombre entier de jours et de même il n'y a aucune raison pour que la lunaison se divise en un nombre entier de jours et en fait même si c'était vrai comme par exemple vous savez que la lune s'éloigne tous les ans de la Terre les cycles astronomiques ne sont pas complètement fixes ils bougent et donc même si on avait un calendrier parfait dans 1000 ans il ne serait plus parfait bon alors rassurez-vous la lune s'éloigne d'un centimètre par an ce qui fait que notre calendrier sera encore valable dans quelques milliers d'années mais on aura besoin de faire des corrections au fur et à mesure alors quand on fait un calendrier le plus simple c'est d'abord de décompter les jours donc ça c'est assez facile l'alternance des jours et des nuits en tout cas sous nos latitudes parce qu'évidemment au-delà du cercle polaire c'est un peu compliqué et ensuite on essaie de compter par paquet de jours alors dans l'antiquité en général on comptait par 10 jours les semaines font 10 jours chez les Grecs chez les Égyptiens et donc dans le calendrier républicain on a rétabli cette semaine de 10 jours donc imaginez aujourd'hui ça serait un peu compliqué de revenir à une semaine de 10 jours donc la semaine de 7 jours nous vient vraisemblablement des Hébreux qui ont été déportés vous voyez ils avaient déjà des problèmes mais malheureux à cette époque-là à Babylone et chez les Babyloniens toujours nos amis les Babyloniens le 7 est un nombre néfaste donc le 7ème jour il ne faisait rien et d'où ce jour de repos qui a été vraisemblablement repris par les Hébreux et qui nous ont donné cette semaine de 7 jours il y a d'autres hypothèses sur la semaine de 7 jours en particulier pour se raccrocher la Lune alors justement la Lune nos ancêtres à la préhistoire ont remarqué qu'il y avait un truc qui semblait revenir régulièrement qui s'appelle la Lune et donc ils ont certainement construit des cadres enrayés sur la Lune mais comme je vous ai dit c'est un petit peu compliqué et puis dès qu'on a basculé dans l'agriculture en fait contrairement à la Lune ne sert à rien dans l'agriculture il y a sur Terre il n'y a pas de phénomène purement lunaire il y a des phénomènes lunisolaire entre la Lune et le Soleil que sont les marées mais pour le reste si vous voulez d'ailleurs vous voyez que la Méditerranée par exemple il n'y a pas assez d'eau pour qu'il y ait un effet de marée donc vous voyez que pour qu'il y ait de la marée il faut quand même qu'il y ait des masses d'eau considérables des milliards de tonnes d'eau et nous-mêmes nous n'avons pas des milliards de tonnes d'eau chez nous donc dans notre corps mais par contre il y a les saisons et l'agriculture est basée sur les saisons et donc on a commencé à faire des calendriers lunisolaire on a essayé de ménager l'un et l'autre et enfin on est passé à des calendriers solaires et les premiers à avoir eu un calendrier solaire sont les Égyptiens puisque ce qui les intéresse c'est les crues du Nil qui reviennent tous les ans et l'état égyptien est basé sur l'agriculture et la production agricole et évidemment les Romains aussi avaient un calendrier un calendrier solaire et nous aujourd'hui nous avons aussi un calendrier solaire donc voilà alors justement le calendrier solaire il est hérité des Babyloniens il fait 360 jours au début ils faisaient 360 jours et ils se sont aperçus que ça ne marchait pas tout à fait donc ils ont corrigé pour avoir 365 jours mais 365 jours c'est ce qu'on appelle un calendrier vague c'est-à-dire que le calendrier finit par dériver et si votre anniversaire tombe en plein hiver et bien au bout de quelques années il va tomber il va finir par tomber à une autre saison ce qui est un peu embêtant mais enfin en gros comme on se trompe d'un quart tous les 4 ans en 40 ans ce qui est à peu près la vie humaine à l'époque on se trompe de 10 jours c'est à peu près c'est à peu près gérable ça va à peu près alors ce calendrier lunaire ce calendrier solaire pardon des égyptiens pourquoi je vous en parle parce qu'en fait il est sur la machine d'anticitaire donc là vous voyez ces graduations de la machine d'anticitaire c'est le calendrier égyptien et les noms qu'on voit là Pachon etc Penny là sont les noms des mois égyptiens et les grecs en fait pour faire de l'astronomie ils utilisaient en fait ce calendrier solaire puisque pour faire de l'astronomie c'est quand même beaucoup plus pratique et en dessous on a la longitude écliptique du soleil c'est à dire la position du soleil sur l'écliptique ce que j'explique ici quoi donc vu de la terre en fait si vous regardez où se lève le soleil il a l'air de se lever si on regarde le fond du ciel en fait toute l'année le soleil bouge en fait il ne se lève jamais au même endroit et c'est comme si en fait il parcourait ce grand cercle donc si on fait abstraction de la rotation de la terre donc ça c'est ce qu'on appelle la longitude sur la sphère céleste si on place le soleil tous les jours et bien on peut le placer sur ce grand cercle là et tous les jours on avance en fait en gros d'un degré puisque comme je vous ai dit il y a un peu plus de 365 jours il n'y a pas 360 degrés donc ça donc ce qu'on voit sur la machine d'anticitaires il y avait une aiguille avec le soleil qui montrait à la fois le carnet rillet et en face la position la position du soleil alors comme je vous ai dit 365 jours ça veut dire que tous les 4 ans on est décalé en fait il y a un problème cette échelle là doit se décaler d'une graduation alors ça en fait ça existe sur la machine d'anticitaires sur la machine d'anticitaires il y avait un certain nombre de trous il y a 365 trous là et tous les 4 ans en fait on devait et sur l'autre plaque il y avait des picots et donc tous les 4 ans on devait décaler cette plaque pour être en phase alors vous allez me dire oui c'est bien beau tous les 4 ans de décaler mais comment on sait qu'il faut décaler tous les 4 ans et bien tout simplement en fait à cause du cadran des jeux donc sur la face arrière il y a ce cadran qui a fait couler énormément d'encre puisque c'est un cadran donc il y avait une aiguille là qui montrait en fait comment on devait sur quel jeu on était donc chez les grecs c'est exactement comme chez nous enfin c'est nous qui avons copié en fait c'est qu'il y a les jeux olympiques qu'on lit là tout ce qui est en rouge en fait c'est ce qu'on lit sur la machine et tout ce qui est en bleu c'est ce qui est extrapolé donc on lit qu'il y a les jeux olympiques on lit qu'il y a les jeux des méens enfin tous les ans il y avait des jeux comme nous tous les ans il y a les jeux olympiques la coupe du monde de foot les jeux d'hiver la coupe du monde de rugby enfin il y a il y a des choses tous les ans et donc il y a une aiguille là qui faisait un tour tous les 4 ans et donc à chaque fois qu'on revenait par exemple sur les jeux olympiques il était temps de changer le cadran de la face avant de la machine anticitaire pour être calé en longitude écliptique donc d'un point de vue je passe un peu sur le fonctionnement donc avec la manivelle on tournait cette grande roue là et puis tout se tournait jusqu'à enfin tous les jeux dans tous les tours d'engrenage faisaient que cette aiguille tournait d'un tour et c'est ce cycle là c'est cette fraction là qui est à l'oeuvre alors le deuxième cadran c'est un cadran métonique alors le cadran métonique ça c'est un calendrier lunaire alors son nom vient de méton qui est un astronome du 5ème siècle avant Jésus-Christ qui avait remarqué que 19 ans font 6940 jours et 235 lunaisons font 6940 jours ce qui fait que finalement tous les toutes les 235 lunaisons on revient au point de départ et ça ça correspond à peu près à une année à 19 années ça correspond même exactement à 19 années ce qui fait que par exemple ma fille qui est née un jour de pleine lune exprès pour m'embêter puisqu'en fait il y a aussi ça c'est un exposé de mon ami Jérôme Pérez il n'y a pas plus de naissance le jour de pleine lune que les autres jours on a les statistiques de l'INSEE donc on sait exactement mais pour m'embêter ma fille est née un jour de pleine lune et donc le jour de ses 19 ans il y aura aussi une pleine lune et il y a des chances que les jours de ses 38 ans ça sera aussi un jour de pleine lune donc c'est assez ça c'est le cadre constitué donc il y avait ce cadran en forme de spirale et il y avait une aiguille donc qui montrait sur quel mois lunaire on se trouvait et donc là vous voyez et donc c'est excessivement astucieux parce que là en plus j'ai pas trop le temps de vous détailler tout ce qu'il y a sur la machine mais c'est factorisé par 5 en fait c'est très très bien fait et ce calendrier rouge là qui paraît très très petit enfin on a l'impression d'avoir très peu d'informations c'est le calendrier lunaire le plus complet qu'on connaisse de chez les grecs donc voilà alors le problème de la lune c'est que effectivement elle est pas synchrone du soleil et donc 12 lunaisons ça fait 354 jours et 10 non 12 lunaisons c'est 354 jours et 13 lunaisons 382 jours et ce qui fait qu'une année se divise pas en un nombre entier de lunaisons ce qui pose un problème avec tous les calendriers lunaires avec lesquels on ne peut absolument pas faire d'agriculture puisqu'on est on est complètement décalé quoi donc l'idée qu'il y a derrière le calendrier métonique c'est de dire que si on a on a 19 années de 12 mois ça va faire 228 lunaisons or en fait il en faut 235 donc il en manque 7 ce qui fait qu'il faut doubler certains mois donc les grecs doublaient certains mois et en fait sur le sur le vous voyez les chiffres qu'on voit ici en grec qui sont des lettres en fait ce sont les mois que l'on doit doubler donc ils doublaient dans les années 1, 3, 6, 9 etc donc ça je vous ai reproduit donc les mois grecs qu'on lit sur la machine c'est celui-là et le mois de Clayos c'est celui qui devait être redoublé mais comme si on fait 235 mois de 30 jours ça fait 7050 jours ça en fait trop il faut supprimer 110 jours donc en fait on devait supprimer des jours et finalement ça c'est le jour qu'on devait supprimer qui est indiqué ici donc là c'est une reconstitution de Nature du calendrier complet qu'il y a sur la machine anticitaire enfin qui devait y avoir sur la machine anticitaire ah oui c'est un calendrier qui est excessivement complexe quoi c'est parce que imaginez ça avec les élèves donc tel mois est redoublé mais il y a des jours qui manquent donc vous leur donnez un devoir à faire pour tel mois mais ce mois là est doublé donc ils vont vous le rendre le mois d'après et vous donnez rendez-vous à votre copine ou votre copain tel jour de la semaine pof c'est un jour qui est supprimé donc il ne vient pas enfin bon bref ce calendrier de méton là il est complètement inutilisable dans la vie dans la vraie vie alors surtout que petite subtilité c'est que tous les trois tous les trois cycles de méton alors ça c'est dû à un autre astronome grec qui s'appelle Calib de Sisyk tous les tous les quatre cycles en fait il faut il faut enlever un jour parce que comme ça tombe pas tout à fait juste et ça c'est aussi un cadran de la machine c'est aussi un cadran de la machine anticitaire que je vais vous remontrer c'est celui là ouais c'est celui là on doit on doit dire quel quand est-ce qu'on doit décaler d'un jour donc vous voyez un truc excessivement compliqué alors un autre cadran qu'il y a sur la machine anticitaire c'est la prédiction des éclipses alors il y a un cadran qu'on appelle le cadran du Saros en fait le Saros c'est un nom qui a été donné par les Bobidoniens qui a été utilisé à tort d'ailleurs par Allaire qui désigne un cycle de 223 lunaisons et donc comme je vous montre ici 223 lunaisons ça correspond à un nombre de jours qui est le même que deux autres évolutions de la Lune alors je vous explique en deux minutes en fait vu de la Terre le Soleil semble parcourir ce grand cercle là et la Lune elle parcourt ce cercle là semble parcourir ce grand cercle là le problème si vous voulez c'est que les deux orbites ne sont pas dans le même plan ce qui fait que ce qui fait que par exemple il n'y a pas une éclipse tous les mois parce que si la Lune et le Soleil étaient dans le même plan tous les mois on aurait une éclipse de Lune et tous les mois on aurait une éclipse de Soleil et en fait pourquoi il y a des éclipses aussi rarement c'est parce qu'il faut que l'éclipse se passe au moment où la Lune est exactement à ce point là et il faut que ça soit aussi une pleine Lune ou une nouvelle Lune et donc les deux arrivent pas si souvent que ça et ce qui fait que les éclipses ce sont des événements rares et si vous avez l'occasion de voir une éclipse de Soleil je vous conseille d'y aller parce que c'est génial j'ai eu la chance de voir celle de 99 et pour moi ça reste quand même un de mes grands souvenirs alors voilà donc ce qui fait que pour ce fameux cycle du Saros est un cycle où en fait on voit la Lune par rapport aux étoiles au même endroit et où la position de la Lune sur ce cycle là est aussi au même endroit donc c'est un cycle de coïncidence et ce qui fait qu'en gros s'il y a une éclipse à un certain moment un Saros plus tard il y a toutes les chances alors c'est pas sûr qu'il y en ait une mais il y a des grandes chances qu'il y en ait une donc 18 ans après l'éclipse de 99 il y a eu une éclipse qui a eu lieu aux Etats-Unis et donc ce qui fait que les Babyloniens qui avaient repéré noté les éclipses pendant des siècles et des siècles ont noté la position des éclipses et ont remarqué qu'ils revenaient en gros tous les Saros et le Saros en fait il y a le cadran du Saros ici et où on donne des éléments sur le fait que si c'est des éclipses alors vous voyez peut-être mais on voit des sigmas qui correspondent au soleil et il y a des choses non ouais c'est l'aîné enfin il y a des lettres grecques qui correspondent au soleil et qui correspondent à la lune pour dire si c'est une éclipse de lune ou une éclipse de soleil et donc ce qui fait que quelque part la machine anticitaire était non seulement capable de vous dire quel mois on saurait et avec quelle latitude du soleil mais encore une fois elle serait capable de vous dire s'il y avait possibilité d'une éclipse à ce moment là alors le dernier cadran en face arrière en fait comme je vous expliquais tout à l'heure quand il y a une éclipse quelque part 18 ans après l'éclipse est décalée d'un tiers c'est à dire que si elle a lieu en France elle a lieu après elle a lieu aux Etats-Unis 18 ans après elle a lieu en plein Pacifique et de nouveau 18 ans après elle a lieu en France et ce cycle qu'on appelle l'exégimos était aussi présent sur la machine d'anticitaire c'est ce cadran c'est ce cadran là qui se produit une fois tous les donc tous enfin tous les 18 ans on tourne d'un cran et là en fait ce qu'on voit le Etat Etat en grec ça signifie 8 quoi et puis là on voit on voit quelque chose d'autre qui veut dire 16 donc voilà donc là ce que je vous ai montré et comme il y a sur les plaques on a lu des descriptions historiques des éclipses et à cause de ça on pense que la machine a été faite en 205 avant Jésus-Christ parce que la plus vieille éclipse enfin la plus récente éclipse qu'on a lue sur la machine d'anticitaire c'est une éclipse qui date de cette époque là quoi alors ce qu'on vient de voir c'est un modèle alors déjà ce qu'on vient de voir en fait c'est extraordinaire c'est-à-dire qu'une machine aussi complexe qui montre autant de choses et qui reproduit tous ces cycles là c'est déjà assez incroyable et en gros c'est ce que faisaient les Babyloniens ils avaient tout un système de cycles qui est encore plus complexe encore que ce que je vous ai montré et grâce à ce truc là ils arrivaient à prédire un certain nombre d'événements astronomiques qui pour eux étaient importants mais qui étaient importants d'un point de vue astrologique en fait c'est malheureusement l'astrologie a été quand même un grand moteur pour l'astronomie et la distinction entre astrologue et astronome s'est faite relativement tard mais bien que ça paraisse extraordinaire c'est pas encore il y a encore plus de choses dans la machine d'anticitaire c'est le modèle géométrique grec alors comme on vient de voir en fait le soleil vu de la terre dans le modèle géocentrique il parcourt pas un cercle en fait il parcourt une ellipse mais ça on le sait que depuis Kepler mais les grecs c'était quand même aperçu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec le soleil et vous savez aussi que dans la vue héliocentrique le soleil est au centre et la terre cette fois-ci parcourt une ellipse et ce qui est assez curieux d'ailleurs c'est que vous voyez le péri-héli le 3 janvier était tout à fait récent et le moment où la terre est le plus près du soleil c'est l'hiver en hémisphère nord donc ce qui peut paraître paradoxal donc la terre parcourt cette ellipse ce qui fait qu'elle se parcourt donc pas un cercle à une vitesse constante et donc il faut faire une correction d'un point de vue de la terre c'est comme s'il y avait un soleil moyen qui parcourait ce cercle à une vitesse constante et puis là il y a un léger décalage alors vous voyez cette correction elle est de l'ordre de 2 degrés je l'ai calculé de l'ordre de 2 degrés c'est en gros une sinusoïde donc ça les babyloniens le connaissaient ils savaient et c'est pour ça qu'ils avaient aussi un système ils avaient plusieurs systèmes d'ailleurs pour corriger ça et les grecs ils vont corriger ça comment ? soit par des épicycles c'est à dire qu'on fait tourner un autre cercle autour du cercle moyen donc ça c'est le modèle d'Apollonus de Pergé qui est un contemporain d'Archimède soit le modèle d'Hipparch c'est quelqu'un du 2ème siècle avant Jésus-Christ soit le modèle de Ptolémée le modèle de Ptolémée est postérieur puisque lui c'est le 2ème siècle après Jésus-Christ on décalait la terre du centre mais le problème c'est à quoi correspond ce point qui est au milieu donc ce modèle-là n'a pas été forcément très très utilisé alors ça c'est c'est quand même un petit souci mais ce qu'on verra en fait c'est que il y a c'est que 2 degrés à peu près d'écart et il y a vraisemblablement quelque chose dans la machine d'anticitaire qui permet de faire cette correction ou bien que ce soit une correction qui n'est pas énorme alors le problème c'est que si on revient à la Lune la Lune alors pourquoi les calendriers lunaires posent d'énormes problèmes parce que quand on dit que quelqu'un est lunatique c'est parce que la Lune est très très irrégulière donc on connaît on connaît très bien les cycles de la Lune avec une énorme précision mais ce sont des des cycles moyens la Lune s'écarte énormément de 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 ses de ses moyennes tout ça pourquoi parce qu'elle ne parcourt pas une ellipse autour de la Terre elle parcourt un mouvement qui est beaucoup plus complexe et qui est très perturbé en particulier est perturbé par le Soleil d'abord et par exemple est perturbé aussi par Jupiter et par par Satur donc le mouvement de la Lune est très très compliqué et pour que vous en soyez convaincus je dirai ça après déjà ce qu'il faut être ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a différents types de révolutions autour de pour la Lune j'en ai déjà un petit peu parlé et voyez nous quand on voit une pleine Lune ça veut dire que la Lune est en opposition par rapport au Soleil donc là voyez on a une mais pour avoir la pleine Lune suivante la Terre elle a tourné sur son orbite donc il y a il y a effectivement la révolution sidérale et la révolution synodique la révolution synodique c'est quand on revient à la pleine Lune et la révolution sidérale c'est quand on a la même position de la Lune par rapport aux étoiles donc voyez cette révolution est beaucoup plus courte puisque il faut revenir enfin il faut revenir dans l'alignement donc la révolution sidérale aujourd'hui on sait qu'on peut la déterminer par des fractions continues alors voyez le problème c'est que quand on fait ça les fractions continuent pour avoir une bonne précision il faut au moins 254 19ème et la fraction suivante c'est 3449 et donc faire une roue dentée à 3449 dans c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué quoi donc tout ça c'est fait tout ça c'est fait dans la machine d'anticitaire quoi et donc dans un premier temps c'est tous ces engrenages qui sont là et qui vont faire tourner en face avant la lune avec la bonne avec la bonne vitesse pour parcourir le cycle et on sait alors ça c'est une reconstitution physique mais il y avait un il y avait un renvoi d'angle avec un différentiel sur la machine d'anticitaire il y a un différentiel et le différentiel permet de faire les faces de la lune et la lune était représentée par une petite boule avec comment dirais-je peinte à moitié en blanc à moitié en noir qui permettait de mettre les faces de la lune donc là j'ai représenté ce différentiel par rapport au mouvement du soleil quoi mais si on fait que ça donc si on fait que le cycle babylonien de base vous voyez on a une erreur de l'ordre de 7 degrés ce qui est énorme ce qui est quand même beaucoup et donc il y a un mécanisme qui permet de corriger ça dans la machine d'anticitaire d'ailleurs ça c'est pour vous faire peur ne vous saurez pas tous en courant ça c'est la formule que j'utilise pour la position de la lune pour avoir de l'ordre du degré de précision donc on voit qu'il y a beaucoup de termes et que c'est très compliqué l'équation de la lune c'est quelque chose de très compliqué et vous voyez il y a des choses il n'y avait que ça qui était connu à l'époque de la machine il n'y avait que les termes d'Heparque donc les suivants ont été enfin il y avait celui-là aussi celui de Ptolémée mais Ptolémée c'est postérieur à la machine d'anticitaire donc tout ça pour dire qu'en fait quand on fait une tomographie de la machine d'anticitaire qu'est-ce qu'on voit on voit un grand plateau sur lequel il y a deux roues qui tournent et qui il y a une roue qui tourne qui engraine une roue qui elle-même engraine une autre roue et on revient à la position de départ donc on se dit bon ils sont fous ce truc-là ne sert absolument à rien alors en fait si on regarde mieux on s'aperçoit que sur cette roue-là il y a un petit piton qui en fait lui-même les deux roues en fait ne sont pas sur le namax et le petit téton là vient dans une dans une encrure en forme de rainure et ce ce truc-là permet là vous voyez c'est la tomographie on voit on voit les pignons sur la machine et tout ça fait que ce mécanisme-là permet en fait de de corriger le mouvement de la lune alors en fait on ne sait pas si c'est purement quelque chose de constructif ou si les grecs étaient au courant de ça on n'a aucun texte sur le sujet mais cette correction elle doit se faire à un certain rythme donc là je passe sur tous les détails ce qui fait qu'en fait il y a un mouvement excessivement complexe de ce grand plateau qui est là pour faire tourner tout ça à la bonne vitesse et une fois qu'on a fait ça vous voyez le mouvement de la lune est corrigé ça c'est les calculs que j'ai produits en gros on est de l'ordre du degré alors ça dérive au cours du temps mais ça c'est sur 20 ans on est toujours à peu près au niveau du degré donc c'est un mouvement excessivement complexe c'est pour vous faire voir que la machine est vraiment prodigieuse alors on pense que quand on voit cette tomographie qu'il y avait des choses qui étaient accrochées sur ce grand plateau et que donc il y avait des choses pour les planètes mais là je ne vais pas vous en parler parce que c'est purement hypothétique alors pour un peu terminer il faut quand même parler de mécanique et de l'école de mécanique d'Alexandrie donc comme je vous ai dit on a des textes déjà d'Aristote où il parle de mécanique Stézibio c'est quelqu'un qu'on a complètement oublié aujourd'hui mais qui vivait en même temps qu'Alexandrie qu'Euclide et il a inventé par exemple il a inventé le clavier il a inventé pour les orgues il a inventé la chasse d'eau enfin le mécanisme de notre chasse d'eau il l'a inventé pour faire des clepsydres beaucoup plus précises il a énormément il a construit énormément de machines il a fait des distributeurs automatiques d'eau bénite dans lesquels on mettait une pièce et on recevait de l'eau bénite il faisait plein de choses alors le personnage que vous avez vu dans le film c'est Archimède Archimède a énormément fait de mécanique il a énormément écrit sur la mécanique et en particulier il a écrit un livre qui s'appelle sur la sphère opé donc sur la construction de la sphère malheureusement ce livre est perdu on ne l'a pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans personne ne sait ce qu'il y a dedans on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans et il y a peut-être la construction de la machine anticitaire alors Cicéron aussi nous dit dans ses textes qu'il avait un ami qui vivait à Rome qui s'appelait Posidonios qui est aussi un philosophe qui a lui-même construit une machine qui montrait la position de la Terre de la Lune et des cinq planètes et évidemment Hérone d'Alexandrie a produit aussi beaucoup de textes avec des constructions mécaniques donc cela on a quelques textes des rondes d'Alexandrie alors oui ça je vous ai déjà parlé oui ça j'ai repris j'ai repris des choses alors aussi il faut parler de la sphéropoya parce que on sait par les textes grecs que dans l'astronomie il y avait une partie qui s'appelait la sphéropoya donc qui était au début on pense que c'était pour construire des sphères des sphères célestes ou des sphères armulières parce que si vous voulez les grecs n'ont pas inventé la trigonométrie donc faire encore moins la trigonométrie sphérique donc faire des mesures sur la sphère c'est très compliqué et ce qu'on sait c'est qu'ils construisaient des sphères physiques et dessus ils faisaient des mesures et on a des textes où ils ont eu des considérations sur les mouvements des planètes grâce à ces sphères physiques alors est-ce qu'ils n'auraient pas construit des planétaires aussi bon ça c'est l'hypothèse d'aujourd'hui mais on n'a aucune idée de pourquoi ils en ont fait alors ce qui est quand même très 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 troublant c'est que chez Cicéron Cicéron explique qu'il a une machine il a vu une machine qui a été construite par Archimède qui enfin ce qu'il décrit c'est la machine anticitaire et il dit qu'il en a vu une deuxième donc qui a été construite par Posidonios alors ça il écrit dans deux dans deux ouvrages que je vous montre je vous ai montré la traduction tout le monde a dit ouais si Cicéron c'est un littéraire il a raconté n'importe quoi il s'est fait mousser enfin etc vous voyez là quand même il y a des chances que ces machines aient existé quoi alors pour pour terminer puisque là j'ai essayé d'aller assez vite pour rentrer dans les temps là vous voyez un petit peu le naufrage a eu lieu vers moins 80 avant Jésus-Christ quoi donc c'est l'époque de Posidonios et de Cicéron quoi juste avant il y a Iparc il y a beaucoup de gens qui attribuent la machine anticitaire à Iparc puisqu'il y a toute la connaissance d'Iparc est dans la machine anticitaire alors Iparc le plus grand astronome de l'antiquité on n'a aucun écrit de lui on ne sait rien de lui tout ce qu'on sait de lui c'est par Ptolémée donc 4 siècles plus tard on lui attribue quand même la projection stéréographique et la trigonométrie donc rien que ça juste avant lui Apollonius de Perger ou Apollonios il y a donc un des plus grands mathématiciens d'antiquité qui a beaucoup travaillé sur les sur les coniques son fameux traité des coniques c'est lui qui a introduit les épicycles donc là vous voyez Marcellus donc le général qui a qui a fait le siège de Syracuse qu'on voit dans le film Archimède donc il vivait à cette époque là Archimède un des plus grands savants de l'antiquité donc qui a été tué par erreur par un des soldats de Marcellus Marcellus a fait tuer le soldat qui l'a tué parce que Marcellus voulait absolument ramener Archimède à Rome et Marcellus d'ailleurs on a demandé qu'un seul il a pillé Syracuse il a demandé qu'un seul présent les machines d'Archimède et donc là c'était Zygios qui vivait en même temps et donc aujourd'hui on cale plutôt la construction de la machine ici là vers la fin de la vie d'Archimède enfin dans cette zone là donc voilà alors je vous cache pas quand même qu'autour de la machine d'identité elle est tellement extraordinaire qu'il y a toute une polémique il y a plein de gens qui prétendent que c'est un faux donc qui auraient été amenés là mais pour quelle raison vous voyez c'est une machine tellement compliquée à aller s'embêter à écrire 3000 caractères en grec ancien les paléographes avec qui je suis en contact disent il n'y a aucune erreur dedans enfin il n'y a pas d'erreur d'anachronisme de style de lettres qui ne sont pas bien utilisés pour construire pour faire un faux de la machine d'anticitaires il faut être un génie de la mécanique connaître toute l'astronomie de l'époque connaître tous les écrits grecs de l'époque inventer un calendrier alors qu'on en a enfin le calendrier de la machine d'anticitaires est le plus complet qu'on connaisse enfin il faut un tel niveau de connaissance que moi je vois pas bien l'intérêt de faire ça maintenant je suis un scientifique si on me prouve que la machine d'anticitaires est fausse je dirais que c'est un faux mais c'est quand même une machine extraordinaire et elle mérite d'être discutée alors en fait ce qu'on attend dans le futur c'est de replonger autour il y aurait un deuxième bateau à côté qui lui par contre est tombé beaucoup plus bas comme on dit d'ailleurs dans le film on parle dans le film d'un bateau qui serait tombé beaucoup plus bas que le plateau continental donc on sait déjà par les tomographies qu'il y a des statues dessus donc on voudrait les récupérer il y aura peut-être une nouvelle machine d'anticitaires dedans et il y a quand même quelques ratés sur les tomographies précédentes et c'est un domaine qui a fait énormément de progrès en quelques années donc une future tomographie pourrait amener beaucoup de choses très très intéressantes alors pour construire cette conférence puisque j'ai quasiment fini je me suis beaucoup servi du bouquin de mon ami Denis Savoie qui est sa cosmographie je vous conseille cette lecture c'est un bouquin passionnant on apprenait la cosmographie en prépa avant déjà de mon temps on ne l'apprenait plus mais il y a très longtemps on l'apprenait je me suis appuyé sur tous les bouquins pour faire des calculs astronomiques comme le bouige le donjon enfin etc en français alors je suis désolé la plupart des articles qui ont été écrits c'est moi qui les ai écrits donc aussi bien dans Tangente que dans l'astronomie mais sinon il y a énormément d'articles anglo-saxons sur le sujet donc voilà il y en a plusieurs pages je vous conseille aussi les jeux aux marchands c'est une journaliste qui a fait énormément de choses sur la machine anticitaire elle a nous fait un bouquin en anglais qui est très très intéressant voilà écoutez je vous remercie de votre attention je suis conscient que j'ai aidé très très vite l'idée c'est de vous montrer la complexité de la machine et puis vous donner envie en fait d'en savoir plus sur sur la machine anticitaire voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je les ai assommés je ne pense pas il y a Delphine qui a écrit je ne vois pas oui je vois qu'il y a c'est très intéressant merci non mais c'est moi qui m'en remercie pas de questions d'accord d'accord donc vous voyez j'ai dit quand même pas la même chose normalement si vous avez assisté à une autre conférence sur la machine anticitaire normalement je suis à peu près raccord Nathalie il n'y a pas de questions moi non plus j'en ai pas c'était très bien je te remercie je te remercie je suis conscient que je suis allé un peu vite et que j'ai sauté un peu des trucs mais en une heure en fait comme au fur et à mesure je retrouve des choses etc j'ai tendance à rajouter des éléments mais le truc c'est de vous faire voir la complexité de la machine qui est vraiment d'une subtilité assez rare et puis en fait c'est aussi l'occasion de vous montrer des choses sur l'astronomie en particulier sur les canonriers de vous faire voir que ce n'est pas des choses simples et que cette machine quand même elle est vraiment très subtile et qu'elle pose beaucoup plus de questions en fait qu'elle en résout c'est-à-dire qu'on sait en fait on ne sait pas vraiment à quoi s'en servaient les grecs si c'est une machine pédagogique si c'est une machine de démonstration pour montrer que leur modèle était valide et puis ça vous montre aussi enfin moi je suis très très amoureux de la Grèce antique ils avaient un niveau de connaissance ils étaient très très malins alors évidemment le modèle avec les épicétiques ça peut nous faire sourire nous aujourd'hui mais il marchait très très bien en fait il marchait très très bien écoute s'il n'y a plus de questions 九 un 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 muscle un 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 Sous-titrage ST' 501